Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la technique du glacis et plus spécifiquement à l'acrylique. Comment faire un glacis à l'acrylique ? Le glacis c'est une technique qui est utilisée depuis la nuit des temps, depuis très très longtemps en peinture. Traditionnellement les peintres flamands par exemple l'utilisent beaucoup. C'est une technique qui permet d'avoir un rendu des couleurs inédites sans passer par le mélange de couleurs. C'est à dire que ça va être une couche translucide qui va vous permettre de superposer deux couleurs. Par exemple pour faire une ombre colorée. Si vous avez un drapé blanc et que vous voulez qu'il soit d'une autre couleur, bleu par exemple, vous allez faire un glacis. Ce glacis va être une couche fine qui va se superposer à votre peinture d'origine et qui va le rendre bleu. Vous allez avoir un rendu bleu après en conservant les ombres, le volume de votre drapé. On va utiliser pour faire cette démo un médium particulier, un médium à glacis spécialement conçu pour l'acrylique. L'avantage du médium à glacis, ici c'est un Winsor & Newton, vous en avez d'autres marques, Liquidex je crois par exemple. Le premier c'est qu'il va favoriser, il va aider sur des couleurs qui sont très opaques à les rendre transparentes et à vraiment rendre une couche bien translucide. Et en plus il aura comme autre avantage de faire une sorte de gloss, c'est à dire une brillance, de donner une brillance à votre couche. Et vous aurez un rendu qui va s'approcher un petit peu de la peinture à l'huile, donner un peu plus de consistance. Parce qu'en séchant, c'est vrai que la peinture acrylique a tendance à se ternir un petit peu. Donc on est parti pour la démo, comment faire un glacis à l'acrylique. Voilà, donc vous voyez l'exemple détail d'un tableau, il s'agit donc d'une maison comme vous le voyez. Je vais essayer de faire un glacis sur la toiture, la partie rouge de la toiture, pour essayer de raviver encore un petit peu plus le rouge et lui donner une intensité supplémentaire dans les teintes de jaune. Donc je vais jaunir un petit peu la toiture en utilisant le glacis et le médium à glacis. Alors ici, je vais utiliser un jaune de cadmium foncé, qui est une couleur chaude, pour réchauffer un petit peu la couleur de ma toiture, comme je vous disais. Et un peu de médium à glacis, vous voyez que c'est très transparent. Alors une dose de médium, une dose de peinture. Donc là, ma peinture est assez peu diluée, mais je peux décider de mettre plus de médium. Et l'opacité de cette couche, de ce glacis, dépend donc de votre mélange. Évidemment, plus vous mettez de médium à glacis, plus votre couche sera légère et translucide. Voilà, donc là, vous voyez que je passe sur la partie la plus claire mon mélange, mon glacis. Et qui va venir non seulement réchauffer ma teinte, mais en plus, appliquer une finition légèrement brillante. C'est aussi l'intérêt de ce médium. Alors j'aurais pu décider, effectivement, de le passer également sur la partie d'ombre, pour réchauffer l'ensemble. C'est ce que je vais vous montrer après. J'en mets un petit peu sur les cheminées. Voilà, et là, même chose, j'ai mélangé avec mon rouge foncé. J'ai mélangé mon médium et j'applique un glacis sur l'ombre. Légèrement plus foncé que mon rouge de base. Voilà, et je l'applique sur toute la partie d'ombre. Alors, dernier exemple, voilà le plus intéressant, qui est vraiment le glacis appliqué, sur l'ombre et sur la lumière. C'est-à-dire sur toute une zone de la maison, pour réchauffer l'ensemble de ma scène. Alors là, effectivement, mon médium est beaucoup plus dilué. Vous voyez que le jaune est très estompé. Et regardez la partie ombrée de la toiture, qui est sèche et qui garde, qui conserve cet aspect brillant. On le voit bien ici. Et là, je vais venir réchauffer l'ensemble, puisque cette partie de la façade, forcément, l'intensité lumineuse est différente de la façade de gauche. Voilà, je viens finir. Et même chose. Pour l'autre façade. Voilà pour cette technique du glacis. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est une technique, comme je vous le disais, traditionnelle, mais qui s'applique très 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 bien à la peinture moderne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous en servir, parce que vous obtiendrez des rendus que vous n'obtiendriez pas, comme je vous le disais, par le simple mélange de couleurs. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'ai enfin terminé la formation en peinture dont je vous parlais dans les vidéos précédentes. La semaine prochaine, je vous dévoile le programme et des extraits en vidéo. Donc, d'ici là, bonne peinture à tous. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501